Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Sylla, arriva ensuite à Derbée puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car l'Esprit-Saint les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivé en Missy, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Missy et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours ! » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada